Qu'est-ce que la datation d'une roche ? Qu'est-ce que la datation d'une roche ? Une roche contient actuellement, c'est-à-dire à ce moment-là, 10 g de potassium 40 et 4 g d'argon 40. Je vais schématiser ça, ça c'est actuellement, ça c'est la roche par exemple, cette roche contient 10 g de potassium 40, 10 g de potassium 40 et quoi aussi ? Et 4 g de quoi ? 4 g d'argon 40. Si t0 est la date de la naissance de cette roche, ça c'est par exemple t0 égale à 0, et t est la date actuelle, ça c'est actuellement. Maintenant, avant de continuer, on va réfléchir un peu. A t égale à 0, la roche, ça c'est la roche. La roche contient initialement de potassium 40, c'est-à-dire tout ça doit être quoi ? Doit être quoi ? Le potassium 40. Mais je ne sais pas sa masse. Mais, au fil du temps, au cours du temps, le potassium se transforme en argon. C'est-à-dire l'argon qui est présent dans l'échantillon actuellement est dû à quoi ? À la désintégration des noyaux, quoi ? Des noyaux potassium. Chaque noyau potassium qui se désintègre donne naissance à un noyau argon. Deux noyaux potassium se désintègrent, donnent naissance à deux noyaux argon. Trois noyaux potassium 40 se désintègrent, donnent naissance à trois noyaux argon 40. Un million noyaux potassium 40 qui se désintègrent, donnent naissance à un million noyaux qui prennent naissance d'argon. C'est-à-dire, qu'est-ce que je constate à partir de cette étude ? Le nombre d'argon qui est présent actuellement dans l'échantillon est dû à la désintégration de quoi ? Du potassium, c'est égal au nombre de noyaux potassium désintégrés. Ça, c'est le nombre de noyaux désintégrés. Toujours, 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 je veux réfléchir de cette manière. Puisque la roche ne contient pas de potassium, après un certain temps, je constate la naissance d'argon. L'argon provient de potassium. Toujours, toujours, le nombre de noyaux désintégrés est égal au nombre de noyaux qui prend naissance dans l'échantillon. Tout le monde est d'accord ? Maintenant, on va ajouter une petite hypothèse que tout l'argon qui prend naissance est retenu par la roche. On suppose qu'aucun noyau argon sort de la roche lors de la désintégration de quoi ? Du potassium, maintenant, ça c'est aussi pour simplifier l'étude. Le nombre de noyaux argon égale au nombre de noyaux désintégrés de potassium. Maintenant, quel que le nombre de noyaux potassium désintégrés entre les dates T0 et T, je veux déterminer le nombre de noyaux désintégrés. Le nombre de noyaux désintégrés est égal au nombre de noyaux quoi ? Argon présent dans l'échantillon. Est-ce que je peux déterminer le nombre de noyaux argon ? J'ai la masse de l'argon, c'est 4 grammes. Qu'est-ce que je fais ? Maintenant, partie A. La masse de l'argon, c'est combien ? C'est 4 grammes. Comment je peux déterminer le nombre de noyaux argon ? Je vais utiliser M sur masse molaire égale N sur N Avogadro. Je vais utiliser le nombre d'Avogadro, N A, pour simplifier 6 fois 10 exposant quoi ? 23 pour cet exercice. Donc, si je mets ici la masse de l'argon, ça c'est la masse molaire de l'argon. À quoi tu égales la masse molaire de l'argon ? C'est de l'argon 40. L'argon 40, c'est-à-dire AR40. La masse molaire de l'argon 40, c'est combien ? C'est 40 grammes par mol. Maintenant, en faisant l'application numérique, alors la masse de l'argon, c'est 4 grammes. C'est 4 grammes sur 40 grammes par mol, égale N sur le nombre d'Avogadro, 6 fois 10 exposant par 23. Ça c'est, pardon, je m'excuse, ça c'est pour quoi ? Pour l'argon. Ça c'est pour l'argon. Donc, le nombre de noyaux d'argon est égal à 6 fois 10 exposant 22 noyaux. Et par suite, le nombre de noyaux désintégrés égale à combien ? 6 fois 10 exposant 22 noyaux. Donc, 6, 10 exposant 22 noyaux de potassium seront désintégrés à partir de la naissance de la roche jusqu'à maintenant, à la date actuelle. Maintenant, on a déterminé le nombre de noyaux désintégrés. Partie B, qu'est-ce qu'on demande ? On déduit le nombre de noyaux N0 de potassium à la date de 0 égale à 0. Comment je peux déterminer ça ? Comment je peux déterminer ça ? J'ai ici la masse de potassium qui reste. À partir de cette masse, c'est 10 grammes. Je peux déterminer le nombre N de noyaux de potassium en utilisant quelle formule ? N, ah pardon, M sur masse molaire égale N sur le nombre d'avogadro. Ça, c'est pour le potassium. Ça, c'est la masse molaire du potassium. Le potassium, c'est le potassium quoi ? 40. Potassium 40, c'est-à-dire K40. La masse molaire est combien ? Et 40 grammes par mol. Ça, c'est le nombre N de noyaux potassium. Ça, c'est un A. Donc, je peux déterminer le nombre de noyaux potassium. Alors, M, c'est combien ? C'est 10 sur M, c'est combien ? C'est 40 égale N sur 6 fois 10 exposant 23. Et par suite, à quoi tu égales N, N égale 1,5 fois 10 exposant 23. Donc, le nombre de noyaux potassium présents maintenant dans la roche, c'est ça. Maintenant, on a le nombre de noyaux de potassium présents dans l'échantillon, ici. On a le nombre de noyaux potassium désintégrés d'ici jusque-là. Ça concerne quoi ? Ça concerne N0. Ça concerne N. N, le nombre de potassium qui reste. Remarquons. J'ai N. Je veux déterminer N0. J'ai N désintégré, n'oubliez pas ça. Quelle relation relie N, N0 et N désintégré ? N désintégré, c'est toujours N0 moins N. Et par suite, N0 égale N plus N désintégré. Maintenant, N0 égale à combien ? N, c'est combien ? 1,5 fois 10 exposant 23. Plus N désintégré, c'est 6 fois 10 exposant 22. Et par suite, c'est combien ? C'est 2,1 fois 10 exposant 23. Ça, c'est le nombre de noyaux initials qui présentent initialement dans cette roche. Qui présentent initialement dans quoi ? Dans cette roche. On a N0. On a N. Qu'est-ce qu'on demande de calculer ? T, c'est très facile. J'utilise la loi de décroissance radioactive. Maintenant, dans la partie C, on demande de calculer T. T, c'est la date actuelle. T0, c'est la date de la naissance de la roche. On a quoi ? On a N égale à combien ? N égale à combien ? N, c'est 1,5 fois 10 exposant 23. N0 égale à combien ? Est-ce que je peux calculer T ? Oui, en utilisant la loi de décroissance radioactive. N0E moins lambda T. OK. Maintenant, comment je peux calculer ça ? Est-ce que j'ai N ? Oui, j'ai N0E. J'ai lambda ? Non, on n'a pas lambda. On a la demi-vie. La demi-vie, c'est combien ? C'est 1,3 fois 10 exposant 9 ans. Remarquons, tout ça concerne le potassium. Et ça concerne quoi ? Le potassium. Est-ce que je peux déterminer lambda ? Oui, je peux déterminer lambda. À partir de cette formule LN2 sur période. Maintenant, je peux déterminer lambda. J'ai N ou N0, donc je peux déterminer T. Remarquons bien, qu'est-ce que je fais ? Je veux travailler d'une manière générale. N sur N0 égale E moins lambda T. Je fais le logarithme sur les deux membres. LN, N sur N0 égale moins lambda T. Et par suite, T égale quoi ? Moins LN, N sur N0 divisé par quoi ? Par lambda. Je veux remplacer lambda par LN2 sur T. Qu'est-ce que j'obtiens ? Moins T, LN de N sur N0. Tout ça sur quoi ? Sur LN2. Maintenant, en faisant le calcul, Moins T, c'est 1,3 fois 10 exposant 9, quoi ? Fois 10 exposant 9, 1. Fois LN. N, c'est combien N ? 1,5 fois 10 exposant 23 sur N0, 2,1 fois 10 exposant 23 sur quoi LN2 ? Remarquons, la réponse sera en 1, à quoi égale T dans ce cas ? La réponse, c'est 1,03 fois 10 exposant 9, 1. C'est à peu près 1 milliard 1. Que représente cette date ? Cette date signifie que la roche est née avant 1,03 milliard quoi ? 1,03 milliard 1. De cette manière, je peux déterminer la date approximative de quoi ? De la naissance de cette roche. Tout le monde est d'accord ? C'est à peu près 1,5 fois 12 épisode ?